Maintenant qu'on sait calculer l'air d'un rectangle, on va essayer dans cette vidéo de calculer l'air de triangle. On peut commencer par un triangle rectangle comme celui que j'ai dessiné ici, le triangle ABC, qui est rectangle en B, il a un angle droit en B. Et puis on va essayer de calculer l'air de ce triangle rectangle. Pour ça, une manière simple, c'est d'essayer de se ramener à un rectangle, puisqu'on sait calculer l'air d'un rectangle. Pour faire ça, on va tout simplement essayer de construire un rectangle à partir de ce triangle rectangle-là. Pour ça, on va tout simplement prendre une autre copie de ce triangle ABC, la retourner et la replacer de manière à former un rectangle. Si on se dit qu'ici, on a un angle qui peut mesurer X, par exemple, la somme des trois angles du triangle fait 180 degrés. Donc cet angle-là va faire 90 moins X, forcément. Alors maintenant, on va prendre une copie du triangle ABC, comme je disais tout à l'heure, et puis on va la retourner et la placer comme ça. Alors je vais la dessiner ici. Voilà. Alors si on fait ça, l'angle de X degrés, on va le retrouver ici, c'est cet angle-là. Et l'angle qui est là, on va le retrouver ici, 90 moins X. Et du coup, effectivement, quand on additionne ces angles, 90 moins X plus X, ça fait bien un angle droit ici. Et puis là aussi, X plus 90 moins X, ça fait bien aussi un angle droit. Donc là, on a effectivement l'angle droit aussi. Donc là, on se retrouve avec une figure qui a quatre côtés et quatre angles droits. Donc c'est bien un rectangle. Alors du coup, si je veux calculer l'air du triangle ABC, je vais tout simplement dire que c'est la moitié de ce rectangle. Puisque le rectangle que j'ai construit ici, il est constitué de deux triangles ABC. Donc l'air du triangle ABC, c'est effectivement un demi de l'air du rectangle. Alors le rectangle, je vais l'appeler, ça je vais appeler ce sommet-là, ce quatrième sommet, je vais l'appeler D. Et donc je vais pouvoir écrire que l'air du triangle ABC, c'est un demi de l'air du rectangle ABCD. Voilà. Mais le rectangle ABCD, on sait calculer son air, puisqu'on sait que c'est une dimension multipliée par une autre dimension. Donc par exemple, ça sera AB fois BC. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Donc c'est un demi de AB fois BC. AB fois BC. Puisque AB, c'est la hauteur du rectangle, et BC, c'est la longueur du rectangle. Bon, cette formule-là, on peut la lire de cette manière-là. Si on appelle BC, si on dit que BC, c'est la base, et que AB, c'est la hauteur, eh bien on pourra dire que l'air du triangle ABC, c'est un demi de la base fois la hauteur. Et ça, en fait, c'est une formule générale qui vaut pour tous les triangles rectangles. Donc si j'ai ici un triangle rectangle avec cet angle droit ici, la base vaut, à une longueur de B, et la hauteur, une longueur de H. À ce moment-là, l'air de ce triangle, c'est un demi de la base fois la hauteur. Voilà. Ça, c'est la formule générale de l'air d'un triangle rectangle. Alors maintenant, est-ce qu'on peut calculer l'air d'un triangle quelconque, qui n'est pas rectangle ? Par exemple, ce triangle ici que j'ai dessiné, ABC aussi, il s'appelle ABC aussi, bon. Ce triangle, il n'est pas rectangle, on va essayer de calculer son air. Alors, l'idée de base, c'est la même que tout à l'heure, c'est d'essayer de se ramener à des figures qu'on connaît. Tout à l'heure, on avait un triangle rectangle, on s'est ramené à un rectangle, puisqu'on savait calculer l'air d'un rectangle. Et là, on a un triangle quelconque, et on va essayer de découper ce triangle en figures dont on sait calculer l'air. Alors, par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux découper ce triangle en deux triangles rectangles. Alors, pour ça, je vais simplement considérer que AC, c'est la base, et puis je vais tracer la hauteur qui est issue du sommet opposé, c'est-à-dire ici du sommet B. Alors, je trace la hauteur. Donc, la hauteur, c'est une droite qui passe par le sommet B et qui est perpendiculaire à la base AC. Donc, voilà, on a ici un angle droit, ce qui fait qu'on a, en fait, deux triangles rectangles. Alors, je vais appeler ce sommet ici D, le sommet qui est là. Et du coup, j'ai découpé mon triangle ABC en deux triangles rectangles, un qui s'appelle ABD et un autre qui s'appelle BCD. Alors maintenant, je peux exprimer l'air du triangle ABC en fonction de l'air de ces deux triangles rectangles. Je vais pouvoir écrire que l'air du triangle ABC, c'est l'air de ce premier triangle ABD, là, que je vais assurer en bleu, voilà, plus l'air de ce deuxième triangle BCD, que je vais assurer ici, voilà. Donc, je vais pouvoir écrire que l'air du triangle ABC, c'est l'air du triangle ABD, plus l'air du triangle BCD, plus l'air du triangle BCD. Alors, ça, c'est pratique parce qu'en fait, je sais calculer l'air du triangle ABD et l'air du triangle BCD, puisque ce sont des triangles rectangles et je sais calculer l'air d'un triangle rectangle. Alors, dans le triangle ABD, la base, on peut dire que c'est AD et la hauteur, c'est BD. Donc, je vais pouvoir écrire que l'air du triangle ABD, c'est ça, là, cet air-là, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Donc, la base, c'est AD, pardon, AD fois la hauteur qui est BD. Et puis, je vais faire la même chose avec l'autre triangle BCD. L'air de ce triangle, c'est 1,5 de la base. Alors, la base, on peut dire que c'est CD et puis la hauteur BD. Donc, 1,5 de CD fois BD. Donc, finalement, l'air du triangle ABCD, c'est 1,5 de AD fois BD plus 1,5 de CD fois BD. Alors, maintenant, je peux factoriser BD puisque BD, la longueur BD apparaît dans les deux membres de cette addition. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est... Et je peux même factoriser 1,5 de BD, en fait. Donc, je vais écrire que c'est 1,5 de BD fois... Et puis, entre parenthèses, je vais avoir... Ici, il me reste AD plus... Ici, il me reste CD. CD. Donc, voilà. Alors, maintenant, je peux aussi remarquer que AD plus DC, c'est-à-dire AD plus CD, finalement, c'est la longueur AC au total. Donc, là, je peux finalement écrire que l'air du triangle ABC, c'est 1,5 de BD fois AD plus CD. Alors, ça, je vais l'écrire comme ça. C'est AC. Donc, finalement, ce que je peux voir à partir de cette formule, c'est que l'air du triangle ABC, en fait, c'est 1,5 de la base AC multipliée par la hauteur BD. Donc, en fait, on a encore une fois la même formule que tout à l'heure. L'air du triangle ABC, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Est-ce qu'on arriverait à calculer l'air d'un triangle qui est comme ça, par exemple ? Je vais le dessiner. Voilà. Est-ce qu'on pourrait calculer l'air de ce triangle-ci, que je vais appeler ABC ? Alors, évidemment, on pourrait se ramener au cadre tout à l'heure en le retournant. Mais là, on va voir une autre manière de le faire, avec toujours la même idée d'essayer de se ramener à des formes qu'on connaît. Alors, par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est rallonger ce côté BC. Et puis, je peux tracer maintenant la hauteur issue du sommet A. Voilà. Donc, je vais appeler ce point-là, ce point qui est ici, je vais l'appeler D. Et puis maintenant, j'ai tracé, en fait, ici, un triangle rectangle. En D, ici, j'ai un angle droit, puisque AD, c'est la hauteur du triangle ABC, donc elle est perpendiculaire au côté CB ou DB. Alors maintenant, pour calculer l'air du triangle ABC, je peux très bien me dire, c'est l'air de ce grand triangle ABD moins l'air de ce petit triangle ADC. Alors, je vais m'assurer pour bien y voir clair. Si je cherche l'air du triangle ABC, que j'ai assuré en vert, donc l'air de ABC, eh bien, ça va être l'air de ce grand triangle rectangle ADB. Alors ça, je vais l'écrire en bleu, disons. L'air de ADB moins l'air de ce petit triangle rectangle ADC. Et voilà, alors là, c'est comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on a ici des triangles rectangles, ADB et ADC, c'est deux triangles rectangles, donc on sait, encore une fois, calculer leur air. Alors, l'air du triangle ADB, c'est 1,5 de la base fois la hauteur, donc la base, c'est DB, la hauteur, c'est AD. Donc, c'est ça, cet air-là, c'est 1,5 de la base qui est DB fois la hauteur qui est AD. Et puis, l'air du triangle ADC, alors c'est ça, c'est 1,5 de la base qui est CD, CD fois la hauteur qui est AD. Voilà. Donc, quand je veux calculer l'air du triangle ABC, finalement, je dois faire 1,5 de DB fois AD moins 1,5 de CD fois AD, ce qui correspond à l'air du triangle ADB moins l'air du triangle ADC. Alors, maintenant, là, je peux factoriser encore, je peux faire des factorisations, je peux factoriser 1,5 que j'ai ici et là, et je peux factoriser AD, la longueur AD qui est, en fait, la hauteur du triangle ABC, la hauteur des deux triangles, des deux petits triangles. Alors, je vais mettre ça en facteur, donc ça va me donner 1,5, je vais l'écrire en jaune, 1,5 de 1,5 fois AD, et puis, en parenthèse, entre parenthèses, j'ai ici, il me reste DB, DB moins CD, moins CD. La parenthèse, je vais la fermer en blanc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que DB moins CD ? DB moins CD, ben, finalement, DB moins CD, ben, c'est tout simplement cette... Alors, je vais la mettre en rouge, c'est cette longueur-là, DB moins CD, puisque c'est toute cette longueur-là, moins cette longueur-là, donc, en fait, il reste, effectivement, la longueur CD. Donc, ça, DB moins CB, ça, c'est CB. Donc, finalement, j'obtiens que l'air du triangle ABC, c'est 1,5 fois AD fois CB. Et encore une fois, regardez ce qui se passe. Finalement, l'air de ce triangle, c'est 1,5 de la base, la base qui est CB, fois la hauteur qui est AD. Alors, c'est exactement la même formule que tout à l'heure, que dans les deux cas précédents qu'on vient de voir. Simplement, ici, on est parti d'un triangle ABC et dont on n'avait pas... dont la hauteur ne nous était pas donnée. Donc, on l'a tracée pour pouvoir retrouver cette formule-là. Mais, finalement, dans tous les cas, l'air d'un triangle, c'est 1,5 de la base fois la hauteur. Donc, après, le but, quand on a un triangle, c'est de trouver la meilleure configuration pour que la hauteur soit la plus facile à voir et la base la plus facile à voir. Voilà.